Korogo, ville d'accueil de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. A quelques jours de l'ouverture de cet événement sportif d'envergure, l'heure est au dernier réglage. Dans les rues, les bénévoles peintres, agents sensibilisateurs, comités de salubrité, tous rivalisent d'ingéniosité. Ici, le mot d'ordre du cocan local est clair, tolérance zéro pour tout acte d'incivisme routier ou de dépôt d'ordures. Ce défi, le ministre de la Communication entend y apporter sa touche. En réunion avec ses jeunes bénévoles, il explique la lourde responsabilité qui incombe à leur ville commune, Korogo. Il s'agit de faire le ménage afin que Korogo, qui a déjà été primé à deux reprises au niveau du prix d'excellence de la ville la plus propre, garde cette image de ville la plus propre. Mais surtout, ce que nous leur avons recommandé, c'est que toutes les bonnes habitudes que nous allons acquérir pendant cette canne puissent demeurer, afin que l'ambition du président de créer un citoyen nouveau soit vécue ici, à Korogo, même après la canne. Au cours de cette rencontre, les directions régionales des transports et de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ont été mises en mission d'urgence. La ville de Korogo, elle respire fière à lui. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait. Un travail de sensibilisation et un travail de colère de déchets dans les quartiers. Nous demandons à la jeunesse de Korogo de nous accompagner, d'épouser la vision du chef de l'État, qui est de faire en sorte que la ville de Korogo soit la vie la plus propre pendant la canne. C'est un challenge que nous voulons relever. Sur les murs de la direction régionale du tourisme de Korogo, la cité du Poro n'attend que la canne et ses visiteurs.